On va en parler tout de suite, puisque de toute façon, ils ont annoncé le nouveau Pokémon, Legends ZA. Justement, hier, à 15h, on a eu le Pokémon Présente, qui est du coup un assez gros événement, qui va présenter les prochains jeux Pokémon de l'année. Et du coup, à la grosse surprise générale, on n'a eu qu'une seule annonce de nouveaux jeux. En général, on en a un peu plus que ça. Et on a eu l'annonce du Pokémon Legends ZA, qu'on peut voir actuellement le trailer. Qui était très énigmatique. J'avoue que je me suis demandé, genre, qu'est-ce que ça allait être ? Tout le monde pensait noir et blanc. Déjà, on a eu les remakes 4G avant, on s'est dit, là, le prochain jeu, c'est sur la 5G. Mais là, non, c'est sur la 6G, du coup, sur Illumis, la capitale de Kalos. Et je t'avoue, c'est Paris. J'ai envie de voir ça un peu, tu vois. Parce qu'en gros, ça a l'air d'être un mélange entre futuriste et révolution industrielle de Paris à l'époque, tu vois. Or, il y a des gens qui pensent, avec des rumeurs, de voyage dans le temps, entre deux époques. Est-ce que c'est vraiment... En termes de visuel, c'est bizarre, l'abandon de nonce, tu vois. Moi, c'est le titre qui m'y fait penser. Alors, le visuel, déjà, tu vois, oui, on voit le trailer en même temps. C'est un... T'as un truc hologramme avec un truc dessiné, un croquis. Oui, ça me rappelle juste Paris, donc je vais dire Paris, tout simplement, ça sera plus rapide. Ça rappelle, voilà, un Paris futuriste dans un monde presque cyber, tu vois. Et en parallèle de ça, bah oui, des croquis de ce qui semble être une ville un peu plus ancienne. On peut penser au Paris un peu fantasmé des années d'avant, quoi, comme on dit. Donc, et en même temps, ce titre, Z-A, donc l'inverse de A-Z, donc l'ordre normal des choses. Ouais, je trouve, c'est Z-A, c'est ça. Ouais, sous-entendrait qu'on irait du futur jusqu'au passé. Peut-être d'abord du futur, puis une histoire qui s'ancre dans le futur. Moi, j'avais surtout pensé à A-Z, un personnage emblématique de la 6G. Alors, moi, je connais pas ce personnage. Qui est très important dans l'histoire de la 6G. Et là, vous avez pu voir à la toute fin du trailer. Les méga évolutions. Le logo de la méga évolution, le truc emblématique de la 6G. Et du coup, évidemment, quelque chose que beaucoup de fans de Pokémon aiment. Alors, pour voir ce que ça va donner, je suis un peu mieux de 6G. Parce que, surtout, aussi, il y a un détail apportant à relever. Le jeu va sortir en 2025. Le jeu va sortir en 2025, mais je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'est parce que, pour ceux qui ne savent pas, la plupart des Pokémon présentes, c'est pour un jeu qui va sortir dans l'année. En général, ils vont te présenter 2-3 jeux. Parce que, comme la dernière fois, ça a été... Ils avaient annoncé Pokémon Legend Arceus et les remakes de Diamant et Perle. Et ils sont sortés dans quelques mois après, tu vois. Non, c'était Diamant et Perle et Scarlet Violet. Scarlet Violet, toi aussi. Non, mais t'avais Legend Arceus aussi qui t'annoncés. Ah non, oui, c'est ça. Oui, Legend Arceus, c'était là ensuite. Mais genre, ils sortaient quelques mois après. Et bon, on voit le résultat des jeux. Et là, beaucoup de gens avaient peur qu'on retourne encore sur le côté. Enfin, produit Fluff un petit peu des Pokémon. Deux, il faut que le jeu Pokémon sorte maintenant, tu vois. En fait, à la sortie des Carlates et Violets, tout le monde a vraiment hurlé sur Nintendo. Ou Pokémon Compagnie. Ou n'importe quelle... Enfin, tous ceux qui sont derrière Pokémon, quoi. Pour leur dire, arrêtez de sortir vos jeux comme ça. C'est des épaves, vos jeux. Donc, développez-les, finissez-les et sortez-les. Et là, ils ont l'air d'avoir entendu cette demande. Donc, ils vont prendre le temps. Ils sortent le jour 2025. Ça sous-entend aussi, c'est un Pokémon Legend. Donc, probablement qu'il y a d'autres opus qui sont en développement à côté. Qui prennent le temps de développer des remakes de Pokémon noir et blanc, je pense. Et parce qu'ils ont tweeté quand même à ce sujet récemment. De toute façon, j'ai envie de te dire... Quand même, voilà. Qui, ça va étonner qu'après les remakes 4G, voire ça, les remakes 5G. Le fait qu'ils aillent sur la 6G, pourquoi pas ? De toute façon, ils n'auraient jamais donné de suite à XY. Donc, c'est l'occasion de le faire avec un Pokémon Legend. C'est surtout que ça fait 10 ans que Pokémon version Z aurait dû sortir. Bah, voilà. Qui était un vrai projet prévu. Donc, c'est cool qu'ils le fassent maintenant, qu'ils finissent ce jeu. Qu'ils en fassent un Legend, parce que Legendarcheus, mine de rien, c'est un jeu qui a été... Je sais que j'ai énormément kiffé le jeu d'Arceus. Et que j'aime beaucoup le délire des Legend. J'ai envie de voir qu'est-ce que ça va être le gameplay de celui-là. Parce que, du coup, j'imagine... Le jeu semble se passer uniquement dans la ville d'Illumis. Ça ne semble pas vraiment sortir de la ville. Donc, comment est-ce qu'il va se passer ? Arceus, je veux dire Arceus tantôt, Arceus. Arceus, ça se passait dans des campagnes, pour la plupart. Enfin, c'était des plaines, des trucs... C'était un endroit où la civilisation avait... Il y a ce truc de civilisation. C'était un temple vite fait. Et du coup, le village, le hub. Et du coup, voilà, j'imagine... Ils vont peut-être un petit peu plus pousser le côté monde ouvert. À voir vers quoi est-ce qu'ils se tournent. Parce que j'impression que c'est vraiment un délire de... On va aider à construire la ville d'Illumis. Peut-être même le nettoyer la ville d'Illumis de tous les Pokémon sauvages qui sont cachés à droite à gauche pour permettre l'urbanisation de la ville. Et je t'avoue qu'un jeu où, au fur et à mesure que tu joues et à la fin du jeu, tu vois la différence entre le début. Tu es la vie et que tu es en train de construire. À la fin, tu l'as aidé à construire. Elle est magnifique et tout. Si c'est un truc comme ça, j'aimerais bien. On se surprend à espérer de la part de Pokémon. Après, j'ai envie de te dire... En même temps, ils nous ont surpris. Ils nous ont surpris. Tout le monde pensait que c'était des Noir et Blancs. Moi-même, je pensais que c'était des Noir et Blancs. Si ça avait été le cas, j'aurais acheté Day One. Je tiens à le dire. Au début, j'ai vu des Arby. Je me suis dit, ah, ça, c'est Pokémon Johto. Parce que pareil, une des grosses rumeurs, c'était Pokémon Legend Johto. Let's Go. Les Let's Go, peut-être. Non, non. J'ai vu des mecs qui attendaient vraiment... Parce que les gens, ils veulent avoir le même jeu que Arceus, sauf que ça se passe à Johto. D'accord. Parce que du coup, ils pensaient que tous les jeux Legends allaient être dans la même époque du passé. Ah oui, OK. Moi, j'avais vu des mecs qui pensaient qu'on aurait deux Pokémon Let's Go. Donc, un Let's Go Pichu et un Let's Go Marill. Ça, ça fait depuis la sortie des premiers Let's Go que tout le monde revoit ça. J'avais bien aimé les Let's Go. Et j'aurais préféré un jeu dans le délire de Let's Go que Brillante Diamante et Septillons de Perles. Moi, je les ai bien aimés. Je les ai aimés. Je les ai aimés parce qu'en vrai... C'est les mêmes jeux. C'est pas mauvais. C'est joli. Il faut arrêter encore... Je peux te dire, je suis bien en 3D, j'ai du mal. Il y a des bonnes additions. Tu as le souterrain. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le souterrain. Tu as que les grottes, avec des Pokémon sauvages et tout. Mais je t'avoue, il y a vraiment tout le côté où il manque une partie du jeu, je trouve. Il manque les autres remakes qu'on a eus. Les remakes de... Ergol et SoulSilver, mais aussi Omega... Ruby, Omega et Saphir Alpha. Qui étaient des remakes qui rajoutaient beaucoup de choses et qui avaient la complétation derrière. Omega, Ruby et Saphir Alpha. Tu avais... Tu avais l'épisode Delta. Pareil pour... Moi, c'est des jeux que je n'ai pas fait. Par exemple, Silver, tu avais vraiment des computations, des trucs où tu es en mode... C'est de vrais remakes qui rajoutent plein de trucs. Tandis que là, les remakes à 4G, ça rajoute... Il fait que 2-3 trucs. Et c'est des détails. Moi, je trouve que ça n'a pas si mal. Il y avait une compatibilité avec Arceus qui était cool. Une quête... Ça, je t'avoue, le truc de... Si tu achètes les jeux, dans chaque jeu, tu as des petits bonus parce que tu achetais les autres jeux. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est cool. C'est parce qu'on est des pigeons. C'est tout. On essaie de se rassurer comme on peut. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, parce qu'on est des amoureux de Pokémon. Voilà. C'est pour ça qu'on dit ça et qu'on est content aussi de voir ce jeu annoncé. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Mais oui, vas-y. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle génération de Pokémon d'annoncés. Tout le monde pensait que ça allait être maintenant. La dixième gène ? Moi, je ne pensais pas du tout que ça allait être maintenant. En vrai, les derniers jeux, c'est déjà la neuvième. Non, oui. Mais moi, je pensais vraiment que... Pour l'annonce de la 9G, par exemple, ce qu'ils avaient fait, c'était plus ou moins la même période. Après que les jeux épais boucliers ont vraiment fait le tour et finissent les DLC et tout. La petite Pokémon présente avec juste, ils te montraient qu'elles seraient vite fait la région et vite fait les starters, tu vois. D'ailleurs, j'étais très hype pour les starters de cette région-là. Mais là, dixième génération, pas de nouvelles pour l'instant. Pas de nouvelles pour les prochains jeux à part... Peut-être que... Bon, il y a quand même cette possibilité. Moi, je n'y crois pas comme dans le début de live, mais il y a peut-être cette possibilité qu'il y ait une Switch 2 et que la dixième génération soit sur Switch 2. parce que jusque-là, si on regarde les supports Nintendo, jamais une console Nintendo n'a eu plus de deux générations de Pokémon. Oui. Voilà. La 3DS a eu la sixième et la septième. La Switch a eu la huitième et la neuvième. La Nintendo DS a eu la quatrième et la cinquième. Et la Game Boy Advance, avant, avait eu la troisième. Et puis la Game Boy Color, la deuxième. Et la Game Boy Première, du nom, la première. Fait qu'ils vont. Donc, je ne sais pas si la Switch en aura trois. Ce qui est sûr, par contre, ce dont on n'a pas parlé, c'est que ce Pokémon Legends ZA va sortir sur Nintendo Switch. Oui. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui disent « Ah, ça n'a pas été spécifié et tout. » Si, si. Il y a le logo Nintendo Switch dans le trailer, en haut à droite, à la fin, on reveal du titre. Donc, le jeu va sortir sur Switch. J'espère quand même qu'il va être un peu joli et pas aussi moche que les précédents. Ça, je t'avoue, c'est la peur de tout le monde parce que j'ai beaucoup aimé R.C.E.U.S. Mais R.C.E.U.S., vraiment, c'est moche, c'est plat. Tous les Pokémon, ils disparaissent au bout de trois pas. Et ils sont tous en deux FPS, parfois. Le jeu, vraiment, tu lui mets une refonte graphique. Tu fais un vrai beau jeu. Même pas forcément à la 4K, 60 FPS. Comme Ecarlate et Violet. Tu le mets à la... Je ne demande même pas ce que soit à la hauteur de Breath of the Wild. Mais juste à la hauteur de Mario. Même les Mario sont plus beaux. Attends, les Mario sont magnifiques. Mario Odyssey, il est magnifique. Il est magnifique, mais... Mais il est largement plus beau Odyssey que Zelda. Zelda a une très belle DA. Après, c'est peut-être des open worlds différents. Zelda, c'est un très, très grand open world. Donc, c'est dur de le faire très joli. Mais oui, quand même. Odyssey, c'est quasiment un Pixar. C'est magnifique, Odyssey. Non, je ne pense pas que ce soit aussi beau que ça. Ce ne sera jamais aussi beau que ça. Moi, je pense que j'ai plus de 14 FPS. Je suis content. Déjà, ouais. Après, il faut que le jeu soit joli quand même. C'est dans une ville en plus. Après, l'avantage, si c'est dans une ville et qu'il gère bien, on verra moi le grand détendu de polygones plats. Après, je t'avoue, si c'est juste des polygones en forme de rectangles pour faire des immeubles, allez, ref, là, c'est le truc sur lequel on va vous engueuler, c'est les graphismes. Et on va vous engueuler pour une bonne raison. Vous nous avez déçus avant. Et là, il y a eu des plus gros dramas qu'il y a eu récemment. C'était avec Palward. Parce que Palward, il vous a mis une misère parce que c'était un beau jeu Pokémon. Ouais, encore. Et encore, ce n'était pas un jeu Pokémon. On aurait véritablement, mais c'est un jeu qui a donné envie aujourd'hui de jouer parce qu'ils aimaient Pokémon, parce que Pokémon les avait déçus. Oui, c'est ça. Donc là, regagnez la confiance de votre communauté, s'il vous plaît. Même si on est tous des pigeons, regagnez la confiance quand même, s'il vous plaît. Bah oui, parce que même si le jeu n'a pas l'air bien, on va y aller, on va l'acheter, on va payer. Après, pour l'instant, on ne voit rien du jeu, donc je ne saurais pas... Non, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Excepté le trailer qu'on va peut-être vous remontrer. Là, je t'avoue, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas trop montré, mais ils ont laissé assez d'éléments pour que les gens soient à fond sur les théories. Mais là, sur les Twitter et sur les Discord et tout, tout le monde théorise. Qu'est-ce que ça va être le gameplay ? Qu'est-ce que ça va être l'histoire et tout ? Beaucoup de gens qui rachent, parce qu'ils voulaient Pokémon, les gens de Qrem à l'époque des cow-boys. J'aurais bien aimé aussi, mais à lui, il me donne envie. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je t'avoue, j'avais aussi eu un... Au tout début de la bande-annonce, du trailer, je me suis demandé si ce n'était pas un... Ça s'appelle un jeu de gestion Pokémon. Tu sais, ils te montrent en train de créer des bâtiments, tu dis genre quoi, tu vas créer ta vie de Pokémon ? Il y aurait peut-être cette dimension-là. C'est possible que ça soit quelque chose comme ça. Pokémon Legends, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul jeu, donc il n'y a pas de formule de gameplay très établie. Ils peuvent faire, chaque opus, avoir un gameplay hyper différent, même des genres de jeux différents. Ça serait possible. Si ça leur pète, ils vont faire de Illumis un gros FPS et ça va tout d'un coup devenir Allo Rich dans Illumis, tu vois. Si tu contrôles ton Pikachu et go, go, go ! Je ne pense pas que ce soit ce point-là. Le fait de contrôler un Pokémon, c'est un élément qu'ils ont commencé à mettre dans Scarlet et Violet, avec le dernier DLC, et auquel beaucoup de joueurs ont bien aimé. Donc en vrai, à voir ce que ça pourrait donner. Moi, ce que j'aimerais aussi voir, c'est est-ce qu'ils vont mettre un aspect multi-joueur dans ce Pokémon Legend ? Parce que c'est vraiment un aspect aussi des jeux qu'ils ont commencé à vouloir mettre dans Scarlet et Violet aussi. Ouais, dans Arculus, c'est quand même vraiment pas le cas. Non, il n'y a pas de multi, je ne crois pas. Il n'y a pas de multi, il y a des échanges comme d'habitude. Mais vraiment, dans Scarlet et Violet, tu peux te balader avec tes collègues. Je m'en rappelle. Et notamment, tu as une vidéo d'anglophones qui ont fait une super vidéo de cache-cache dans la grande zone qu'il y a dans le DLC de Scarlet et Violet, où chacun prenait un Pokémon, allait se cacher, et le but, c'était de retrouver. Et genre, c'était une très belle vidéo, j'avais bien aimé. Mais ce que je t'avoue, le mec qui se déguise en groudon et que personne ne le voit, ça me tue de rire. OK. C'est quoi, c'est ? Et coucou. Ah, c'est coucou. Ah. Pardon de retard, ne t'inquiète pas et pas s'excuser. J'arrive sur le sujet où je voulais entendre votre avis sur l'annonce. Ouais, je m'en suis douté. Je voulais t'en parler aussi. Comme d'habitude, on est des pigeons, donc on va bien évidemment acheter le jeu, qu'il soit bon, choubeau. Mais en vrai, ça nous a bien surpris. On a été agréablement surpris. Oui, 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 carrément. Et hâte de voir ce que ça a donné parce qu'il est agréablement surpris du projet en lui-même parce qu'on s'entendait de la 5G et là, c'est quand même intéressant. Ouais. Et aussi agréablement surpris de la date de sortie qui semble vouloir dire qu'ils vont prendre leur temps de faire le jeu. 2025. Alors, si ça se trouve, ça va être en janvier 2025. Vite, 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 vite la régie. Allez, speed, speed, speed. Je fais un peu les... Si ça se trouve, ça va être en janvier 2025 et je ne serai pas trop jouace. Ouais. Par contre, s'ils font ça ou je dis n'importe quoi en novembre ou décembre 2025, ça a très peu de temps à attendre. Mais je t'avoue, je préfère ça pour avoir un beau jeu. Vraiment un bon jeu, bien fini, pas trop de bugs, agréable à l'œil. C'est ça ce que je veux parce que Arceus, vraiment, là, j'ai envie d'y rejouer. Mais ce que j'attends vraiment, c'est que des modders ou des chômeurs, je choisis le terme qu'on veut, se chauffent à refaire le... Tu sais, à faire des... Comme il y a fait avec Zelda Breath of the Wild, des texture packs, des shaders et tout, qui améliorent le jeu graphiquement de fou parce que vraiment, Legend of Arceus, il en a grand besoin. Caractéris Violet, il en a énormément besoin et j'espère que ce jeu, on n'aura pas besoin. Legend of ZA. Moi, je pense 2025, c'est aussi la sortie de la Switch 2. C'est mars 2023, mars 2025, apparemment. Ben, ouais, on en a un peu parlé. 2025, il y a quand même, il y a le logo Nintendo Switch sur le trailer. Donc, le jeu va sortir quand il arrive sur la Switch normale. Ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que 2025, ça peut aussi vouloir dire la Switch 2 ou Switch Pro. De toute façon, il faudra des jeux pour accompagner une nouvelle console. Si une nouvelle console, il y a, je pense quand même qu'il y a une nouvelle console, en tout cas, un nouveau modèle de Switch, c'est quasiment sûr. Comme dit, on a parlé précédemment dans l'émission, mais c'est vrai que, moi, je pense que Nintendo n'a pas d'intérêt à sortir une console qui ne soit pas rétrocompatible avec le catalogue de jeux immense de la Switch. Tant il y a eu des portages venant d'autres supports, etc. Et le catalogue actuellement de jeux vidéo de la Switch, il est riche. Et ça serait très dommage de leur part de faire ça. En tout cas, pas trop compréhensible. Mais on va voir ce qu'ils vont faire et peut-être que oui. Moi, je vois bien une version pro de la Switch, honnêtement, avec une bonne capacité graphique, meilleure capacité graphique, arriver et ce Pokémon avec lui, avec elle, pourquoi pas, sortir un Pokémon et un Mario, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. On sait qu'il bosse sur Mario Odyssey 2, très probablement, qui n'a pas été annoncée, mais à mon avis, ça ne serait retardé. En tout cas, on est plutôt contents. On a aussi eu d'autres annonces pour ce qu'on le présente. Des trucs vraiment bateau, on s'en fout. Oui, des nouveaux personnages au Pokémon Master X et des nouveaux Pokémon dans Pokémon Unite ou dans Pokémon Go. Mais on a aussi eu une annonce pour un jeu mobile. une sorte de Yu-Gi-Oh! Duel Links, mais version Pokémon et qui m'a l'air intéressante. Règles simplifiées. Des règles simplifiées. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir des paquets de cartes, faire sa collection. Deux boosters gratuits tous les jours. Oui. Et du coup, le but, c'est qu'il ouvre des boosters, tu joues des petites parties, des parties rapides, tu peux jouer dans le train ou chez tout, au boulot ou n'importe où. Et tu as aussi l'occasion de rentrer dans les cartes ou dans l'illustration des cartes pour te balader un petit peu. Ah ouais ? Oui. Tu vas pouvoir voir dans le trailer juste après quand il va le montrer. OK. Là, tu vois, le mec est entre de vrais petits boosters. Il est content, il a des cartes, il a sa collection et tout. Et normalement, à un moment, il va rentrer dans une carte de Pikachu. Ah ouais, des sulfurales. Incroyable. Il y a quand même de belles cartes, je trouve. C'est des cartes de TCG, mais du coup, à voir après ce que ça va donner. Mais ça me donne envie parce que je sais que le format dueling, c'est un truc que j'aime bien dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, pour remettre ça au goût du jour pour Pokémon. Ça fait du bien au jeu d'avoir ça parce que c'était pas le vrai jeu. Donc, des règles très simplifiées, très rapides. Ça se prête bien au jeu mobile parce que souvent, quand tu fais une partie, t'as pas trop le temps. T'es dans les transports ou quoi, t'as pas envie de te casser la tête. On regarde les cartes immersives. Genre, ils rentrent dans la carte. Mais c'est fou. Mais c'est trop bien. Ah ouais, ça c'est possible. Ah ouais. Wow. Ça, je t'avoue, ça donne envie. Ça, ça va sortir cette année du coup, courant 2024. Alors, à voir quand exactement. Mais du coup, pareil, tu vas pouvoir échanger des cartes avec tes collègues. Tu vas pouvoir... Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir tes collègues. Ouais. Ouais. C'est bien, franchement, ça donne envie. Pokémon Pocket, Pokémon TCG Pocket. Ouvrez deux boursers par jour sans frais. Le sans frais fait très peur. Ça veut dire qu'il va y avoir des frais. En réalité, bah oui, mais après, comme tous les jeux de cartes sur téléphone... si tu veux être compétitif, c'est... Ah, tu veux acheter des cartes. Après, s'ils sont pas trop débiles, ils font le même délire que Pokémon Duel Links. Duel Links aussi, il faut que tu achètes des cartes. Mais en réalité, tu peux jouer gratuitement. Et même là, quand maintenant, j'ai encore plein de ressources pour acheter des cartes. J'ai de quoi faire plein de decks. Je sais que ce qui a vraiment beaucoup aidé le Duel Links, c'est le côté PVE. Tu peux... T'as tellement de PVE dans le Duel Links que tu peux farmer, tu peux... Tu peux pas oublier de te taper contre des mecs qui ont des decks trop pétés et tu te fais défoncer, tu vois. Non. Mais du coup, hâte de voir ce que ça a donné. Pareil pour conner les gens de ZA et du coup, Pokémon Pocket. Ouais, moi je t'avoue que je m'attendais un peu plus d'annonce qu'en moi aussi. C'est assez maigre. Mais du coup, est-ce que ça veut pas dire qu'il laisse le temps pour la suite et qu'il laisse le temps de faire les choses ? Ouais, peut-être. Je sais pas trop. Est-ce que... A voir ce que ça veut dire pour la suite. Parce que j'imagine qu'il y aura d'autres Pokémon présentes dans l'année. En tout cas, au moins un. Et du coup, à voir... Ce que j'attends surtout, c'est un trailer de gameplay pour Pokémon Legend ZA. Parce que je suis très curieux de voir ce que ça a donné. Ils ont bien pris soin de mettre une cinématique sans gameplay. Je suis en même temps terrifié, en même temps hyper hypé. Vraiment, le fait qu'ils m'aient surpris. Vraiment, on a vu le trailer ensemble hier, enfin, comme on a pu. Pour vous dire, il y avait des jeunes qui étaient venus pour voir le studio. Des jeunes. Parle comme un vieux frère. Il y avait des gens. Des gens, des potentielles personnes qui font des trucs avec nous. Et du coup, on devait leur présenter le studio, comment ça marchait et tout. Et en même temps, on avait le live de Pokémon derrière en tout cas, bon, il faut qu'on soit un peu sérieux et leur dire que vas-y, ce qu'il faut faire. D'autre côté, on était comme ça, en mode Pokémon des mondes. Et on a vu se dessiner le Pokémon Legends Z-A. On a vu. Waouh ! C'était top. Ils ont dû nous voir comme des gens très sérieux, professionnels. Attends, on s'est renseignés sur le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Je vois pas le problème. Ah, et d'ailleurs, histoire de peut-être vite finir sur Pokémon, il y a l'événement dont je vous en ai parlé il y a quelques semaines de projet de création de cartes Pokémon qui est terminée et qui est actuellement en train d'être postée. C'est vrai que c'est une partie différente. On va parler toujours de Pokémon, mais de création de fans. Création de fans, oui. Et notamment, là, des projets auxquels j'ai participé il y a quelques semaines où le but, c'était de refaire les cartes de chaque génération de Pokémon. Donc, notamment là, on est sur la deuxième génération. Et du coup, j'y ai participé. J'ai fait un... Pokémon Gen X. Pokémon Gen X. Donc, vous pouvez regarder sur Twitter, sur Resta et on a Discord aussi. Superbe truc. Et on est plein d'artistes différents qui ont fait chacun une carte. et du coup, moi, j'ai fait tout doudou. Le petit Pokémon tout mignon. Et du coup, je l'ai... Le compte officiel l'a posté. Elle a posté toutes les cartes. On a sur le site le répertoire de toutes les cartes dans l'ordre. Sur Twitter, ça y est, là ? Ouais. Les 50 premières cartes. Là, ce soir, c'est les 50 prochaines. D'accord. Et demain, c'est les 48 dernières. Ok, j'irai checker ça. Je m'en ai montré. Il y a des magnifiques cartes. On a montré la plupart. C'est... Je n'ai jamais vu. On a beaucoup de participation. Là, depuis que les cartes ont été postées, on a encore plus de personnes qu'on voit le Discord. Et franchement, ça fait plaisir. Allez voir ça parce qu'on en a parlé déjà dans l'émission deux fois. Mais c'est super chouette. C'est pas du jeu vidéo, mais sur les réseaux sociaux. Allez voir ce projet Pokémon Gen X. Là, même la première génération ont été folles. Là, la deuxième, j'ai vu les cartes qui ont été faites. Franchement, c'est encore plus joli que la première. Et pourtant, il fallait le faire. C'était un gros challenge. C'est des fans qui dessinent et vraiment qui ont un style propre le plus souvent du temps. Et... C'est pas français. Le plus souvent du temps. Mais bon, on s'en fout. La majeure partie du temps. Et qui, en tout cas, mettent du corps et mettent de l'âme dans ce qu'ils font. Franchement, c'est super bien. Et ils arrivent à créer leurs cartes, leurs propres cartes Pokémon. De voir, c'est quasiment celles-là, car c'est que des français. Et de voir que on arrive à faire des créations de folie. Parce que aussi, pour reparler de créateurs de contenu Pokémon français, créateurs de contenu, tu as les gens qui s'occupent de Pokémon Studio et de PSMK, qui sont du coup des logiciels utilisés pour faire des fan game Pokémon qui sont très complets. Ils ont récemment fait la version 2.0 qui est la version 2.0.0, je crois, un truc social, qui est excellente, qui ajoute beaucoup de choses, notamment avec la gestion des maps ou la gestion de création de maps avec Tilead, qui est aussi un logiciel pour les créateurs. C'est pour faire tes propres jeux Pokémon. Et c'est très complet parce que, du coup, tu n'as pas à coder toi-même chaque Pokémon. Et c'est de la 2D ? 2D ou 2,5D ? C'est de la 2D. Après, tu as des éléments 3D que tu peux arriver à mettre. Mais c'est vraiment de la 2D pure en général. Mais du coup, si tu veux faire ton fan game, tu as tout là-dedans. Toutes les attaques sont pré-programmées. Le système des combats sont pré-programmés. Tout pour faire un jeu Pokémon de base, tous les Pokémon sont préfets. Donc, tous les Pokémon de la première à la 9e, génération, dans la 8e génération, je crois. Ils sont tous là avec leur sprite. Et tu as tout de fait quasiment. Tu as juste à faire tes propres Pokémon, les propres dessins si tu as besoin. Et à, du coup, faire ton propre jeu, faire des maps, faire quelques événements pour justement... Enfin, faire quelques... Ce n'est pas du codage parce que c'est fait de la programmation. C'est vraiment que du click and drop. C'est fait avec RPG Maker XP pour l'instant. Mais c'est vraiment très complet. Et notamment, là, la nouvelle version de Pokémon Studio, elle arrive avec une démo. Et la démo est excellente. Quand tu dis démo, le logiciel est payant, du coup ? Alors, non. C'est en gros... Le logiciel de base, il est gratuit. C'est juste qu'il te faut RPG Maker XP pour pouvoir vraiment l'utiliser. RPG Maker XP qui était gratuit il y a une semaine ou deux. Je ne sais pas s'ils l'ont encore. mais il ne coûte que d'ailleurs. Quelques euros grand max. Et le truc, c'est qu'en gros, quand tu vas lancer le logiciel, tu vas pouvoir lancer ton jeu. Mais quand tu vas créer un nouveau projet, ton jeu, il n'est pas vierge. Il a la démo. La démo, c'est une démo jouable qui va te permettre d'apprendre à utiliser le jeu. En gros, ça va être... Et ça ne va pas être d'apprendre à utiliser le jeu en te faisant un truc genre... Ah, si tu appuies sur telle touche, ça fait ça. Et puis c'est bon. C'est vraiment... Il va mettre énormément d'éléments de gameplay dans les autres jeux Pokémon connus. Genre notamment les labyrinthes des Team Rocket par exemple avec des ascenseurs et tout qui sont très bien faits. Ou alors, ah, le choix d'un starter Pokémon avec tout un effet de 3D avec les Pokémon qui tournent sur elles-mêmes qui étaient très cool. Ou les casinos. Alors, tu as tout un étage au gros, le dire, si tu vas dans une île avec une grosse tour et chaque étage de la tour est un élément de gameplay spécifique. Et du coup, tu as un étage chez le casino avec du coup, tu as les 3 types de machines différentes, je crois. Donc, tu as l'exploraki pour chercher des fossiles dans la roche qui avait en 4G qui marche très bien et qui est très cool. Et ce qui est l'élément le plus important de la démo, c'est que quand tu parles au PNJ, ils te disent « Ah, moi, je suis en train de parler en gras ou en italique et pour faire ça, j'utilise la balise et te dis la balise qu'ils utilisent. » ou alors « Ah, pour afficher mon sprite de personnage quand je parle, j'utilise telle balise et plein de balises comme ça par rapport aux éléments de gameplay. Et du coup, ça fait que derrière, quand tu vas vouloir créer ton jeu Pokémon, tu vas dire « Ah, j'aimerais bien rajouter des machines à souffle ou faire des casinos dans mon jeu, tu vas faire quoi ? Tu vas aller sur la partie démo de ton projet, tu vas voir qu'il y a le casino qui est là, tu vas pouvoir voir comment ça marche. Clique droit, « Montrez-moi l'événement », c'est comme ça qu'on appelle les sortes d'événements, c'est le meilleur terme pour Pokémon, genre une machine à sous, un personnage, un genre de bail, un truc auquel tu vas pouvoir interagir avec en tout cas. Et du coup, tu fais « Clique droit, montrez-moi l'événement » et tu vas pouvoir voir la liste des commandes qui ont été utilisées et c'est genre vraiment, tu fais « Ah, ok, c'est donc ça, tu vas aller sur ton personnage, soit tu fais « Clique droit, copier-coller », soit tu fais « Baf, Clique droit, faire… » Tu refais plus ou moins qu'est-ce qu'il y a à faire, genre « Ah, faire machine à sous » et c'est vraiment très intuitif en vrai. C'est juste que c'est évidemment ça reste quand même à faire un jeu Pokémon donc ça prend du temps, c'est un peu long mais ça prend beaucoup moins de temps que si tu te chauffais à tout faire de zéro depuis Unity et aujourd'hui, tu vois. Et c'est vraiment très cool, très complet et fait par des Français, nos Français ont du talent et c'est utilisé par de nombreux gros jeux Pokémon, gros fan game Pokémon, notamment Pokémon Réunion et Pokémon, le jeu fan game aussi de Funerong, Pokémon… Ouais, j'ai t'en parlé, je l'attends beaucoup. Je crois qu'ils utilisent aussi Pokémon Studio et t'as aussi du coup Pokémon XZ et YZ qui est fait par le même mec qui fait, par la même équipe qui fait Pokémon Réunion et qui du coup apparaît, c'est une suite à Pokémon X et Y. Sinon, c'est Dawn of quelque chose. Ah, Dawn of… Merde, je ne sais plus. En tout cas, c'est vrai qu'il se passe dans un peu dans le passé et tout, c'est se tirer. Mais ouais, du coup, là, la création artistique sur Pokémon, ça bat son record actuellement, j'ai l'impression, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. On a parlé de Palworld il y a quelques semaines. Et après… Tant mieux que Pokémon se relève. Du coup, voilà quoi. Donc, on peut voir que Pokémon, il faudrait peut-être qu'il nous fasse plaisir parce que les fans font mieux qu'eux, mais Nintendo fait aussi mieux qu'eux. Parce que du coup, j'aimerais bien faire une mini-transition sur un coup de cœur techniquement. Non, vas-y. mais Nintendo… T'as fini sur Pokémon ? Je fais juste vite fait sur des jeux qui sont comme Pokémon. D'accord. Notamment un jeu que j'ai joué récemment qui s'appelle Monster Hunter Stories 2 qui est sur Switch. Alors, je reviens sur Pokémon. Je précise juste que Nintendo et Netflix ont reconduit la série Le Receptionniste Pokémon pour une seconde. Je ne regarderai pas. Je n'ai toujours pas regardé mais j'ai trop envie de regarder. J'aime pas ça. Mais c'est toi, t'as un problème. Mais voilà. Ben ouais, j'aime pas ça. C'est traumatisé. C'est un fil des cauchemars. C'est un fil de la gerbe. Mais bon, après, peut-être que c'est bien. Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit bien. Mais moi, je n'aime pas. Donc, tu as un jeu que j'ai joué récemment qui s'appelle Monster Hunter Stories 2 qui est un Pokémon dans l'univers de Monster Hunter qui est très bien adapté parce que le problème des jeux Pokémon-like c'est que tu y joues, tu te dis c'est bien mais j'ai envie de jouer à Pokémon. Tu as l'impression de jouer à un jeu faux Pokémon. C'est ce qu'on a dit avec Palwarden. Par exemple, Palwarden, c'est plus que tu joues de survie quasiment sur l'arc. Oui, mais le fait de capturer des créatures quand tu captures le faux Pokémon Dracaufeu, tu as envie de capturer le vrai Dracaufeu et de jouer avec le vrai Dracaufeu. C'est plutôt un effet que j'ai avec Temtem par exemple qui est un très bon jeu mais qui quand je joue ça me donne cet aspect de faux Pokémon. Par contre, avec Monster Hunter Stories 2, tu as vraiment l'impression que tu es dans l'univers de Monster Hunter et que c'est cohérent avec l'univers de tu vas aller récupérer des oeufs de monstres pour un peu les élever et les utiliser pour combattre d'autres monstres. Et je t'avoue que j'aime bien le système de gameplay qui est dans un système de pierre-feuille-ciseaux. En gros, ton monstre a une attaque tranchante vitesse et force. C'est ruse, vitesse et force. Et du coup, la ruse bat la vitesse, la vitesse bat la force et la force bat la ruse. Et du coup, le but, c'est d'arriver à prévoir ce que vont faire les monstres qui ont tous des patterns différents. Par exemple, Kulou Yaku, c'est une sorte de gros poulet. Lui, il va tout le temps faire des attaques vitesse. Du coup, tu fais quoi ? Tu fais que d'attaques ruses. Tu fais défoncer. Et après, tu vas avoir des monstres un peu plus puissants. Tu as une histoire intéressante parce que du coup, c'est-à-dire des chasseurs, tu vois, c'est des trahisons et tout, c'est stylé. Parce que du coup, je ne sais pas, j'aime bien pour l'instant et je trouve que le jeu, il est beau. Le jeu, il est beau et tu as envie de le jouer, ça fait plaisir. Il y a une DA. Il y a une DA et du coup, c'est vraiment cet aspect de Nintendo fait mieux que Game Freak. Donc, comme du coup, vu que c'est Monster Hunter, Monster Hunter Stories, je l'ai eu trop bien. Je l'ai, il est trop bien. Je ne savais pas que tu l'avais eu trop bien. C'est incroyable. Très, très cool. Franchement, tu as le premier opus qui est sur 3DS et tu as Monster Hunter Stories 2 qui est du coup sur Switch et du coup, il y a des jeux comme Pokémon mais qui sont un petit peu mieux. Je sais que tu as aussi les Dragon Quest Monsters, notamment Dragon Quest Monster Joker que j'ai surkiffé quand j'étais petit. Je n'ai pas joué au dernier Dragon Quest Monster qui est sorti sur Switch. Je n'ai pas encore testé, je n'ai pas eu de retour. Je n'ai jamais touché à Dragon Quest, jamais touché à Monster Hunter. D'après, ça se manque de mots qui n'ai jamais touché à Final Fantasy. Je suis obligé, je suis obligé. Dragon Quest 9 et Sentinelle du Firmament, le meilleur jeu. Final Fantasy 7 ? Final Fantasy 15 ? Non, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir de voir que, je ne sais pas, qu'il y a des jeux comme ça qui donnent quand même envie aux gens de jouer à des jeux Pokémon Like parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément le genre de jeu de tout le monde. Moi, j'en ai déjà parlé dans l'émission, j'avais beaucoup aimé K7 Beast qui a été fait en totalité sur moteur Godot. C'était super bien avec K7 Beast, c'est dispo aussi sur Nintendo Switch. Ça, c'est un truc souligné. Monster Hunter, c'est aussi sur Switch. Mais les concurrents directs de... Enfin, les concurrents, ce n'est pas un concurrent, mais les Pokémon Like sont d'habitude dispo sur d'autres supports. et là, c'était vraiment sur Switch, sur PC aussi. Et K7 Beast, c'était vachement bien. C'était un jeu indé qui a vraiment fait ça en hommage à Pokémon, un jeu en hommage à Pokémon, mais qui quand même, pour le coup, a une DA qui se démarque de Pokémon. Les monstres dans des cassettes. En fait, ça rappelle plus les Digimon que les Pokémon dans les appareils. Au niveau jeu, Digimon, tu en as des excellents. Oui, bien sûr. Tu as Digimon pour voir le story, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est un copage et je voulais faire sur la Switch. Digimon qui est une immense franchise. C'est un jeu en français et qui a Dex, c'est long jeu. Chez nous, ça ne marche plus. Au Japon, c'est toujours très populaire. C'est juste qu'en fait, en termes d'histoire, Digimon, il s'est dit, tiens, si on arrêtait de viser les enfants parce que ce n'est plus notre cible, on vise les enfants qui ont grandi avec nous. Et du coup, tu vois les histoires, des histoires de trahison, de massacre parfois. Et ce n'est pas des trucs juste comme ça, en mode de, vas-y, on a tué des gens pour tuer des gens. C'est vraiment en mode avec du suspense à côté thriller, très présent. Et genre, ça donne envie d'y jouer. Je n'ai pas encore joué à la haute dernière que mon collègue m'a passé d'ailleurs. Il faut que j'y joue. Mais il me donne envie. Du coup, voilà, pour vite finir sur, ah, il s'est prêt. Ah, Désolé. Stream Elements qui nous rend fous. Ouais, annule, si tu peux, en régie. Mais du coup, tu as... Ah oui, en plus, il l'a banni et tout. C'est quoi ces conneries ? Il a marqué quoi en plus pour se faire banni ? Le message d'avant aussi était... Ah non, c'est bon, ok, non, ça va, c'est que le dernier. Je suis déçu qu'elle sorte cet été traduit. Je ne l'ai pas traduit, du coup, dommage. Ah ouais, dommage qu'il n'y ait pas un patch pour ceux qui l'ont déjà. Mais quand ça traduit, il n'est pas traduit le jeu à la base. D'accord ? Ben, Monster Hunter Stories, je pense. Monster Hunter Stories 2, il est sous-titré. Je sais, les dialogues, ils sont soit en anglais, soit en japonais. Mais sinon, le race du jeu, il est traduit en français. Ou alors, K7 Beast, mais K7 Beast, je crois que non. J'ai joué, c'était français, je ne sais plus. Non, tu n'as rien dit de mal. C'est vraiment Stream Elements qui pète un plan depuis ce matin et qui banne des gens au hasard comme ça. Et il y a un problème et on ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est pas que nous, c'est surtout les lives de la bonne idée. On ne sait pas. Mais des fois, il fait ça. En régie, ça réagit vite, heureusement. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pour vite fait rebondir et peut-être terminer un petit peu ce côté Pokémon, tu as aussi un très bon fan game que je vous conseille. Deux bons fan games que je vous conseille. C'est Poké Wilds qui est un jeu à un monde ouvert en 2D Pokémon où c'est vraiment tu vas pouvoir construire ta propre maison et vraiment faire une aventure un peu de survie. C'est très cool. Et tu as Pokémon Tease Jive of Mine. Enfin, cette arène à moi du coup qui est tu joues à un maître d'arène. Tu choisis ton type de ton arène. Tu as allé entraîner tes Pokémon et tu vas améliorer ton arène et la ville dans laquelle tu es. Et c'est très intéressant de jouer à un maître d'arène. vraiment. Moi, je citerai en fan game Pokémon Pokémon Éclat Pourpre. Ça, ça date. Un excellent jeu. Ben oui, ça date. Mais je crois que sa dernière version n'est pas si vieille que ça. Et le jeu est très solide. C'est des jeux et ça fait des ailes qui sont mises à jour. C'est excellent. C'est très solide. C'est en campagne solo magnifique dans une région entièrement créée. On en a déjà parlé. Il y a aussi, évidemment, la finie de fusion. Un jour, il faut qu'on y joue un jour. Il faut qu'on y joue ensemble un jour. Ça fait des semaines qu'on se dit ça. On l'a streamé, on l'a toujours pas fait. C'est dit quoi sur le chat ? Oui, c'était mon Star Story. Les dialogues sont traduits en français. Maintenant, dans la sortie cet été, plus l'HD. Waouh. Mais du coup, voilà. Je pense que ça peut conclure cette petite partie Pokémon.